bonjour bonjour bonsoir chez compatriotes voilà tijana vous revient aujourd'hui avec des six et six importants haray moussi be hende d'un tombondiri do fi top be woundoude en afa et fi kofi unicameng donc haray et youtoumai do hende skodunga la oulandon mouy haray de katija la force hende voilà haray l'antoury mbebe yobarou john indireng y nouvel jido voilà ok yé haruna konway tanala ça va tu vas bien merci nous avons trois sujets aujourd'hui on va même pas prendre assez de temps mais ce sont des sujets si important donc essayer de partager au maximum possible la vidéo haray mian dini kadijama wopazan do tijana force haray yu a juon tawe denge nefmi le kevka abonné donc haray mitourikyon abonné mojye pazon parce que kofazan keso ni vala jogita de moufota mais voilà parce que wola konpaze goto ni ni facebook ben woni fiti fin moen d'errer ben wadani ma restriccion c'est une très bonne chose parce qu'il faut que j'y mette en temps réel parce qu'il y a un terrain il y a un terrain comment ça va ? ça va ? tu vois bien mon frère ? voilà c'est ce que j'y mette en temps vous pouvez partager cette vidéo abonnez-vous abonnez-vous c'est mon quotidien c'est ce que j'y vais c'est ce que j'y vais donc nous sommes à 300 et quelques voilà essayons de monter un peu on va commencer la vidéo parce qu'elle est si importante en fait je vais vous laisser la vidéo enfin je vais vous laisser le petit il y a un 되er parce qu'il y en a fait il y a un grand il y a un grand j'ai 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 un grand amo espagne c'est que ... ... C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire. 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 Voilà. Et chers compatriotes. Je vais commencer par ce premier sujet. Comme vous le voyez sur le mini. Et voilà. Aujourd'hui, la situation en Guinée, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Actuellement, on ne sait pas. Et nous avons des versions différentes. Voilà. On a vu au palais présidentiel Mohamed V. Franchement, il y a de ces situations. Il y a trop de rumeurs de ce côté. Moi, j'ai vu ça sur Guinée Matin. Parce qu'il faut éviter d'écouter toutes les informations. Il faut écouter. Il faut au moins suivre les sites crédibles. Les sites crédibles et les radios. C'est à dire les plus crédibles. C'est extrêmement important. Ici, c'est les réseaux sociaux. C'est la plateforme la plus suivie aujourd'hui. Facebook. Pour le dire ou pas. C'est pourquoi nous venons pour vous relayer les informations en temps réel. Et il était 13 heures aujourd'hui en Guinée. En Guinée, je dis bien. Ce mardi, on parle d'un mouvement d'alerte au palais Mohamed V à Conakry. qui a fait office de présidence de la République depuis le 5 septembre dernier. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, habituellement très calme, a surpris tous ses collaborateurs ce mardi en faisant vider tout le monde. Le personnel civil. Le personnel civil priait de quitter les liés. Selon nos informations, les éléments des forces spéciales rappelés pour résoudre les unités. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. On ne sait pas ce qui se passe. Et ça, l'information que je viens de vous donner vient de Mediaguinée.com. C'est un site très crédible. Donc, et ce même Mediaguinée.com a pu joindre le colonel Mamadi Doumbouya. Voilà. On va aussi écouter ce qu'il a répondu. On y va. Connu pour son calme, le colonel a juste confié à Mediaguinée qu'il n'y a rien. Et pourtant, il y a quelque chose qui n'allait pas, en réalité. Mais lui, il dit qu'il n'y a rien. La capitale qu'on a créée est depuis 13h. C'est un tiré par des rumeurs après l'évacuation du personnel civil de la présidence. Pourquoi on a évacué le personnel civil de la présidence ? Il faut se poser la question. Pourquoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les uns qui parlent du colis Alpha Condé. Il y a d'autres qui parlent d'un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème entre deux camps au sein de la présidence. On ne comprend rien. Mais comme ils ont dit, ils feront un communiqué aujourd'hui, le CNRD, pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Voici aussi une autre information que nous avons recueillie où on nous parle. Guinée, bataille rangée entre deux groupes d'officiers au palais présidentiel Mohamed V de Conakry. Donc, on ne sait vraiment pas, chers compatriotes, ce qui se passe réellement. Franchement, on ne comprend pas. Donc, essayons de rester calmes, de voir les choses et comment elles pourront avancer. Donc, ça, c'était la première information concernant cela. Mais nous attendons colonel Mohamedi Doumbouya par rapport à cette situation. Parce que les Guinéens sont vraiment inquiets actuellement. Voilà, c'est une transition qui doit forcément réussir. Plus on dit, parce que comme on aime toujours le dire, c'est une dernière chance. Et voilà les raisons qui nous amènent le plus souvent à dire à colonel Mohamedi Doumbouya de nous situer par rapport au délai de cette transition. La transition prendra fin quand ? C'est extrêmement important, colonel Mohamedi Doumbouya. Aidez-nous à comprendre cette situation, s'il vous plaît. C'est extrêmement important parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas. Pas du tout. Ils ne veulent pas vous voir réussir cette transition. Vous avez arraché le pouvoir dans leurs mains. Aujourd'hui, ils sont mécontents. Ils font semblant d'être avec vous. Mais en réalité, ce sont des mensonges. Ce sont des gens qui ne veulent pas du tout vous voir sortir grand. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis à tous les chefs d'État qui veulent s'accrocher au pouvoir. Nous avons un expert, un expert international en matière du troisième mandat. Voilà. Il y a beaucoup de notions là-dedans qui n'est autre que le colis international M. Alpha Condé. Tous ceux qui veulent tenter un troisième mandat en Afrique de l'Ouest, prière de contacter M. Alpha Condé. Il vous donnera des bons conseils. Des très bons conseils. Et je pense que ces conseils vous seront utiles. Et si vous allez vous aussi vous entêter pour faire comme lui, on va plus jamais laisser les hommes pareils prendre nos pays en otase, les pays de l'Afrique. Regardez aujourd'hui comment le Sénégal est en train d'émerger. C'est extrêmement important. Maintenant, pour sauver tout ça, il faut qu'il y ait une abstinence aussi au Sénégal. C'est extrêmement important. Et à cette occasion, voilà, chers compatriotes, je vais vous parler d'un guinéon avant de venir au deuxième, sixième et au troisième qui sont si importants pour moi parce qu'il y a plein plein de choses à dire dans ça. Envoyez-moi les cœurs. Voilà. Je vois les autres là qui sont là. Voilà. Les zones là. Les zones dessus qui sont là. Ils ne font qu'envoyer des têtes de mort. Envoyez-moi les cœurs. Merci mes amours. Voilà. Il y a un monsieur du nom de Boubacar Diallo qui veut lancer son parti politique au Sénégal. C'est un grand monsieur et il invite à tous les Sénégalais d'aller participer à son meeting du lancement du parti et ça sera le 26 décembre 2021 au terrain des baskets de SICAP Mbao. Je sais que ceux qui sont du côté du Sénégal pourront bien comprendre. Pourront bien savoir il s'agit de quel terrain. Donc ça sera le 26 décembre 2021 et c'est à 15 heures. Prière d'aller soutenir cet homme. Je reviendrai largement là-dessus pour vous parler de sa biographie et ses ambitions. Vous comprendrez que M. Boubacar Diallo est un grand homme. Il est un grand homme qui a une bonne vision pour le Sénégal, qui a une bonne vision pour tous les Sénégalais parce que c'est là où il a servi, il a tout fait et c'est là où il a donné son corps et âme. Vous allez voir les parcours de M. Ce qu'il a pu faire au Sénégal. Vous allez comprendre que c'est un grand homme. Et il y avait aussi d'autres grands hommes comme M. Ahmed Ndiaye et tant d'autres. Franchement, ça donne de l'espoir. Le Sénégal est un pays qui a une très bonne voie de démocratie. Espérons que la Guinée aussi soit ainsi. Bien. Maintenant, venons à notre sujet du jour. Le deuxième sujet. Partagez au maximum possible cette vidéo. Et aussi aidez-moi à taguer Mme Diaka Diaby. Erpésiste dessus. Grand Forf Madrid. Erpésiste dessus. Voici des gens qui ont soutenu un résume satanique. qui a fait tomber nos valeurs de la République. Dans un fossé. Et finalement, eux-mêmes se sont retrouvés dans les ravés. Et aujourd'hui, ils ne pourront que s'en prendre à eux. Voilà Mme Diaka qui vient sur la page de notre sœur qui est du côté de l'Angleterre. Franchement, c'est décevant. Au fait, je n'aime pas trop parler des femmes. Parce qu'ils ont un respect religieux pour les femmes. Mais lorsque des mères de famille, des mamans se permettent de tenir des contre-vérités, pour ne pas dire des mensonges, des contre-vérités publiques, sans ces aînés, je pense bien qu'il est important de rétablir la vérité. Parce qu'en matière de communication, il faut savoir que la version qui reste là intacte est toujours celle qui est consommée par les citoyens. C'est pourquoi il faut toujours rétablir la vérité. Cette dame se permet de dire que Selouda Ndiallo, tellement qu'ils ont un mauvais cœur à l'endroit de ce monsieur, elle dit carrément que c'est lorsque M. Selouda Ndiallo était Premier ministre qu'on a saccasé Capororail. C'est vraiment triste. Donc, il fait partie de cette situation. Moi, je veux juste rappeler à cette dame que si elle n'a pas de bonnes informations, c'est très bon de, c'est-à-dire, de venir tenir des contre-vérités publiquement, mais il est bon aussi de se renseigner, de s'informer aux dates, pour ne pas créer de l'amalgame. Nous savons aujourd'hui que vous êtes déçus, vous êtes choqués. D'abord, on ne vous a pas récompensés durant tout le temps qu'Alfa Kondé a fait en Guinée. Il n'a jamais pensé à vous. Nous voyons maintenant pourquoi vous n'avez pas eu les avantages du pouvoir Kondé. Et aujourd'hui, au lieu de vous emprendre à vos anciens cadres, vous venez ici pour créer des polémiques inutiles sur des personnes qui veulent donner du bonheur à la Guinée, qui ne sont autres que les Selouda Ndiallo et tant d'autres. Donc, quand il était premier ministre, il a fait ça. Elle va jusqu'à nous dire ici que les femmes peuvent dénoncer leur mari à Sécoutoury à l'époque. Allah wa kouba. Et tout ça, c'est à cause de cette affaire de, de cette affaire de, comment on appelle ça, de l'aéroport international du Conakry, qui est aujourd'hui appelé AST. Mais je reviendrai largement là-dessus. Et je vais bien parler en poulard pour vous lancer un message très important à tous nos frères et soeurs Peul qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos, qui font des commentaires, qui font des partages de vidéos des gens. « Faites beaucoup attention parce qu'il faudrait que nous rétablissons quelques vérités par rapport à ces sujets. » Cette dame se permet de nous dire ça. Elle nous dit encore que, voilà, quand elle a dit ça, qu'au temps de Sécoutoury, que c'est les femmes Peul qui dénonçaient leur mari et qu'on venait les prendre. Je me demande qu'est-ce que les femmes Peul ont fait à cette dame. Le français est délicat. Il faut faire la différence entre « des » et « les ». Parce que quand vous dites « les », ça veut dire que vous généralisez les choses. Mais je pense bien, même si vous le dites madame Diaka, je pense bien que ce n'est pas ces femmes Peul aussi qui ont dénoncé les cadres malinquières en 1985, le 4 juillet. Je vais revenir largement là-dessus tout de suite. Je pense que ce n'est pas elle. Sortez dans cet esprit communautariste. Sortez dans cet esprit ethnique. Parce qu'en tant que vous continuerez à parler de ça, pour mélanger les gens, les Guénéens, nous allons venir pour rétablir la vérité. C'est extrêmement important. Sortez dans cet esprit. Parce que ça ne vous gêneront pas. C'est pareil, c'est ce truc pareil. Il y a un monsieur qui a servi l'ancien comté et il a livré beaucoup de cadres malinquières entre le 4 juillet et le 5 juillet. Lorsque vous dites que c'est Seloudalin Diallo, lorsqu'il était premier ministre, qui a donné l'ordre de détruire les maisons à Caporouraï, on a besoin de vos preuves. Et pour dire que vous êtes très mal informés, Seloudalin Diallo est devenu premier ministre en Guinée qu'entre 2004 et 2006. 2004. Moi, j'étais à l'université. 2004, 2006. Et j'étais même au lycée, je vais dire, excusez-moi. J'étais au lycée. 2004, j'ai fait mon bac 1 en 2005. J'ai fait le bac D en 2006. Je me rappelle, j'étais à Ziré-Couré. Lorsqu'ils ont... Voilà. Lorsqu'ils ont nommé Seloudalin Diallo comme premier ministre. Et je pense bien, Caporouraï, je ne me rappelle pas exactement de l'année, mais je crois que c'est dans les années 1900. C'est pas si c'est 96, 97. Je ne me rappelle pas trop. Mais en tout cas, ce n'était même pas dans les années 2000. Hein? Essayez de vous informer bien. Quand vous avez la haine contre une personne, cherchez comment au moins manipuler les mots. C'est vraiment important. Madame Diaka. Je vois aussi l'autre là. Grand Fof. C'est des gens qui ont perdu le repère de Madrid. Qui se permet encore de tenir des mensonges. Impardonnables. Mais je sais, aujourd'hui, c'est les gens qui sont dans le fossé. Ils ont raté. Ils ont... C'est qu'ils ont perdu tout espoir. Je sais pourquoi je vous dis, vous qui perdez votre temps. Allez suivre ces gens là. Bon, il n'y a pas tant d' teen, Nous vous avons moins de telescopiens. Donc, j'adore la vie, vous vous avez crément. La vie est il existe. Il n'est vraiment bien possible. Il n'a plus dans ces gens qui ont perdu. Il n'a plus peur. perdre. Ou t'as joué qui m'a joué, qui m'a joué, qui m'a joué. Surtout, si t'as joué, si t'as joué qui m'a joué, c'est facilement que t'as joué. Un candidat, il a grand fof, il se permet carrément de dire que non, et s'il a pris de l'argent, il a donné à Dumbuya pour que Dumbuya puisse le favoriser afin de lui donner le pouvoir. Moi, je vous ai dit ici, Dumbuya ne donnera pas du tout le pouvoir à quelqu'un. C'est le peuple qui donnera le pouvoir. Rassurez-vous, mais je sais que c'est ce qu'on vous a appris. Au fait, le mensonge, la manipulation, ça, si tu veux vraiment l'apprendre, il faut aller dans, c'est-à-dire à l'école d'Hierpézé-Arc-en-Ciel. C'est pourquoi ils n'ont pas pu nous apporter grandes choses. Les 11 années dans le faculté, vous avez envie, c'est problème, c'est problème. Ces gens-là, incapables même de nous donner 100 kilomètres de route bitumée à travers le pays. Au moment où les Macky Sall ont fait plus de 5000 kilomètres, comment on appelle, le présent évoire également, même celui aussi, il a abusé de trop parce qu'il a sa troisième dose actuellement, mais quand même, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Mais aujourd'hui, il faut voir le train express. Les trains d'ailleurs express que le Sénégal va lancer dans ce mois de décembre. Je vous assure, vous ne pouvez même pas imaginer que c'est l'Afrique. Allez-y sur YouTube, tapez. Tapez seulement les trains à Dakar. Vous allez voir beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Aujourd'hui, ils ont leur vol, avions qui quittent Dakar directement, Washington, en passant par New York. Air Sénégal. Les Sénégalais, ils ont quoi par rapport à la Guinée ou aux Guinéans? Tout ce qu'ils ont, c'est des bonnes personnes qui aiment leur pays, mais ils n'ont presque pas de richesse. Naturel. La Guinée, mille fois plus riche que le Sénégal, mais ils sont en avance par rapport à nous. Merci, quand on voudra, Belzique. C'est grave. Il faudrait que nous essayons de revoir les choses. C'est extrêmement important, chers compatriotes. C'est extrêmement important. Essayons de sauver notre pays, la Guinée. Mais on est mélangé avec les gens. Comme ils sont dans le trou, ils veulent enfoncer tout le monde dans le trou. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens de faire beaucoup attention. cette affaire de l'aéroport international Bessia, cette affaire du complot dont on parle de sécturer, je viendrai tout de suite vous étaler largement et je vais le faire en poulard pour que les gens comprennent. Clairement, pour que mes frères et soeurs puissent comprendre ce message-là. Parce qu'il y a trop de débats inutiles sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas suivre les gens qui veulent vous faire tomber. Les gens, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas les gens qui ont perdu. Ils ne sont pas les gens qui ont perdu. Ils ne sont pas les gens qui ont perdu. Ils ne sont pas perdu pour l'entendre, il n'y a pas de ta vie, il n'y a pas de ta vie, il n'y a pas de ta vie. La vie, c'est comment voir la fin de cette transition guinayenne. Et quand tu es là, le président de la République, il n'y a pas de ta vie. 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 Il n'y a pas de ta vie, mais il n'y a pas de ta vie. Il n'y a pas de ta vie. Il n'y a pas de ta vie. Si tu ne nous faisais pas de ta vie, il n'y a pas de ta vie, mais le greffe est chouette l'autre, Jionny Dumbuya, j'y ai déjà dit qu'il y a eu l'élection. J'y ai deux. Parce que le score est une élection minelle. J'y ai deux. Mais j'y ai deux. L'élection législative est une élection. Quand je vous disais que les gens n'ont pas d'autres. Il y a eu un brûl, ce qui est un peu très pédé, ce qui est très important. J'y ai deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dit qu'ils m'ont acheté des taxes Je ne sais pas, ou pas, j'ai fait faire ça J'ai fait la vente de l'inviter Pour l'amron, quand j'ai fait un objectif C'est un comment, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Je sais pas, je ne sais pas J'ai fait un jeu d'agir J'ai donné un jeu à un jeu Parce qu'on ne sait pas Je ne sais pas et le jeu J'ai fait difficile Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Ce sont des histoires. Il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.